I WANNA ROCK I WANNA ROCK I WANNA ROCK Os, Oranik et bienvenue dans cette vidéo d'Oken Battle où on va s'intéresser à la composition d'équipe. Alors pour composer une bonne équipe dans l'Oken Battle, avant tout il faut un leader. En effet, dans ma vidéo Comprendre l'Igottière, j'ai essayé de vous expliquer en quoi l'Igottière était très fort et on a vu qu'il y avait deux caractéristiques qui sont complètement indépendantes. La première, c'est qu'ils ont un très bon passif leader, parmi les meilleurs du jeu. C'est ce qu'en fait des Gottières en fait. C'est-à-dire qu'ils vont donner un maximum de ki et de stats à toutes les unités du jeu et aujourd'hui, à l'heure actuelle du moins, ils représentent ce qu'on peut avoir de mieux comme passif leader. Mais en plus de ça, les Gottières, ils sont aussi d'excellentes capacités d'unité, c'est-à-dire qu'on leur a donné des très bons passifs tout court. Si on prend des leads comme par exemple les waifus, elles ont des passifs leader corrects, en bon, ceux des Gottières, mais en tant qu'unité, elles ne sont pas forcément terribles, terribles. Il y a de bien meilleures unités qu'elles, en tout cas qui vont tenir des rôles différents dans l'équipe. Passons maintenant à la théorie de manière un petit peu plus poussée. Du coup, si vous avez vu ma vidéo sur les rotations, vous comprenez que dans Dokkan Battle, votre équipe, elle va fonctionner autour de deux paires d'unités. Ces deux paires d'unités, elles vont être centrales, elles vont être ce qu'on appelle vos rotations. Elles seront accompagnées par trois unités flottantes. En fait, les unités qui sont dans chacune de vos rotations, elles ne devraient jamais se croiser, du moins, dès que vos rotations sont en place, elles ne vont plus se croiser. Tandis que les trois unités qui sont derrière, qu'on appelle les unités flottantes, elles vont passer d'une rotation à l'autre. Du coup, on peut comprendre que par rapport à vos leaders, vous allez avoir trois stratégies possibles. La première qui ressemble à ce que vous avez sur l'écran en ce moment, où votre leader et votre leader ami sont tous les deux dans la rotation principale. C'est typiquement le cas si vous avez une team double super végétaux, par exemple. Mais on peut aussi imaginer des équipes où vous allez avoir un leader ami, ou votre leader, c'est égal, dont l'un va être dans la rotation et l'autre en support, voire carrément des équipes où vous aurez vos deux leaders en support. Alors, pour vous donner un exemple, je vous ai préparé une équipe de chacun de ces trois types. Du coup, mon premier exemple, c'est une équipe où on a les deux leaders dans chacune des rotations. Ici, je pars avec un leader Boan, qui se trouve dans la rotation numéro 1. On a mes leaders avec le Gohan LR, qui se trouve dans la rotation numéro 2. Et je vais vous expliquer un petit peu le process autour de la création de cette équipe. On va voir donc deux paires principales. La première paire, c'est Boan Janemba. La deuxième paire, c'est Gohan LR avec Piccolo. Pourquoi est-ce que je choisis ces deux paires ? Ben, c'est d'abord parce que dans la première paire, j'ai pas mal de liens qui m'arrangent. J'ai Combat Acharné et Big Bad Boss qui vont donner un boost de 40% des stats. Par si je suis haut en PV, mais à ce moment, c'est que tout va bien. Donc, je ne suis pas pressé. Vous avez les deux keys de Shocking Speed. Et puis, le lien Transformation qui permet de récupérer 10% des PV. Et dans l'autre rotation, on a plus 4 de keys, ce qui est très pratique pour gagner un petit peu de reach sur les LR, partir facilement en speed titanesque, en tout cas avec le Gohan. Et puis, le pouvoir légendaire qui va donner un petit boost de 5000 quand l'attaque spéciale est lancée. Je rappelle que tous les multiplicateurs ultérieurs vont s'appliquer au Legendary Power, comme je vais te montrer dans une vidéo à sortir tout soudain. Même si, a priori, on pourrait penser que ça s'applique au point fixe au moment du départ de l'attaque SP. Donc, du coup, on a deux rotations relativement solides et qui disposent chacune d'un tank. Pourquoi c'est relativement important d'avoir un tank dans une rotation ? C'est tout simplement parce que vos positions dans Dokkan Battle, elles ressemblent à ça. Je vous les mets quelque part. Vous voyez, vous allez avoir vos trois persos en position 1, 2, 3, les attaques ennemies qui sont A, B, C, D. Vous pouvez voir que c'est sur la première position que vont se concentrer l'essentiel des attaques. Donc, du coup, c'est aussi là que vous allez avoir, à part si vous êtes en position de one-shot l'ennemi dans le tour, c'est aussi là que vous allez vouloir placer vos tanks le plus souvent. Ce ne sera pas toujours le cas. De temps en temps, vous aurez plus d'attaques en position C, voire en position D. Et puis là, c'est plus embêtant, comme on le verra après. Mais quand vous êtes en position 1 et 2, vous allez vouloir bouger vos tanks dans une position ou dans l'autre. Et du coup, ce sera plus intéressant d'avoir vos tanks en position 1. Et du coup, là, c'est un petit défaut de cette équipe, parce qu'en réalité, la plupart du temps, c'est-à-dire la majorité du temps, votre équipe, elle va plutôt ressembler à ça. C'est-à-dire avec vos tanks devant et puis vos unités derrière. Et du coup, les 3 supports, c'est avec les unités à l'arrière qui vont avoir le plus souvent les liens qui vont être activés. Alors du coup, ce n'est pas terrible, parce qu'on peut voir que le C13, typiquement, il a plus de liens avec le Janemba qu'avec le Buwan. Bon, ce n'est pas vrai pour le Goku. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien jouer dans cette team. Il donne le plus de 1500 à une Unity Nuker. C'est relativement intéressant, d'autant que le Fierce Battle est déjà activé. Vous allez avoir, en revanche, beaucoup plus de liens derrière avec le Badak et le Goku Hunt avec le Gohan LR. Et c'est pour ça que je trouve ces 3 unités très intéressantes en support. Il y a d'autres raisons qui me font préférer ça. C'est que du coup, le Badak Tech, il va pouvoir se protéger lui-même contre l'attaque SP ennemi et protéger une des 2 autres unités dans la rotation suivante. Et puis aussi, on voit que cette unité, cette team, elle est très gourmandant. Qui ? On a le Buwan qui a un Nuker. On a le Gohan qui a un Nuker. Le Piccolo qui va quand même demander la bagatelle de 8 ki pour partir en titanesque. Si il ne part pas en titanesque, ce n'est pas dramatique non plus. Il est avant tout là pour tanker et apporter du tanking aux autres unités justement. Surtout dans le tour où on est vulnérable à l'aspect ennemi. Dans la position numéro 3 qui est la position la plus faible. Mais le fait qu'on ait 2 changeurs de ki à l'arrière, ça permet aussi pas mal de choses. Mais bon, tout ça pour dire que voilà comment on monte une équipe. On va choisir une unité qui se lie très bien avec le leader. Qui va lui permettre d'optimiser du coup ses propriétés. C'est à dire ici la capacité de soin du Buwan alliée à sa capacité de nuke. En améliorant le soin, en améliorant le tanking. Parce que c'est la capacité de base de Janemba. Et tout en lui donnant un boost d'attaque. Particulièrement dans les moments difficiles. Et puis dans l'autre rotation en donnant un maximum de ki. Et en optimisant la capacité de nuke du Gohan LR. Et puis derrière on va voir 3 supports. Qui vont éviter qu'on prenne trop de dégâts aussi. Avec le Bad Axe qui est synergique avec la team. Tout en améliorant les dégâts du Gohan LR. En tout cas dans 2 cas. Et puis ça permet d'améliorer les dégâts par la capacité de nuke. Donc voilà un petit peu comment fonctionne la team. On va vraiment la construire en 2 temps. Choisir 2 unités qui vont bien dans les rotations. Et 3 supports en dessous qui permettent d'améliorer la stratégie de base. Ça ce sera un petit peu toujours pareil. Donc rapidement pour en revenir du coup aux autres teams possibles. Donc la deuxième team possible qu'on a vu. C'est celle où vous allez avoir un leader en rotation. Et un leader ami à l'arrière. Donc ça c'est typiquement ce qu'on peut avoir dans une team de ce genre là. C'est à dire la super. L'ancienne team super. Voilà. Où on partait avec le Trunks Ikari en lead. Où vous allez avoir votre super végétaux à l'avant. Bon ça pourrait aussi m'arracher avec la team SSJ4. Mais j'ai choisi celle-ci pour d'autres raisons que vous verrez en fin de vidéo. Donc ici vous avez votre leader qui est en rotation. Donc le Trunks Ikari. Votre leader ami qui est le VB ami dans la rotation principale. Quand l'autre est en unité flottante. Et puis vos deux rotations elles sont organisées autour de deux unités. Qui de nouveau sont très très fortes dans la rotation. On va avoir plus 4 de ki des deux côtés. Et puis plus 25% de boost. Ce qui est le minimum. Mais honnêtement c'est vraiment très très honnête. Dans cette team là. Où on a déjà pas mal de stats de base. Et puis à l'arrière. J'ai choisi 3 supports. Donc on n'a pas. J'ai pas pris le Gogeta. Parce que par synergie avec le Trunks. Qui change les ki. Rouge en ki magenta. Lui même a pas mal de liens intéressants. Dont le Golden Warrior. Parce que les autres sont déjà activés. Mais du coup on a de nouveau un gros cogneur. Qui va aussi avoir une utilité en nuke. Donc il va faire de nouveau beaucoup de dégâts. C'est une team qui fait beaucoup de dégâts. La résilience elle est amenée uniquement par le Gotenks. Et puis vous avez le Vegeta un petit peu la même chose. Il a une capacité de debuff contre les unités de type extrême. Mais il va surtout être là pour cogner. Il apporte pas grand chose en lien. Et puis le Vegeta qui lui en revanche est un support crédible. On aurait pu imaginer la Pont en support exactement. Qui fait le même genre de taf que le Vegeta. Qui va booster les stats d'unités qui font déjà beaucoup de dégâts. Ce qui me dérangeait avec la Pont. C'est que ça faisait vraiment beaucoup d'unités de type endurance dans la team. On aurait aussi pu imaginer le Jubaï. Ou d'autres unités support du type le Gohan Aji. Support du Tengashi Budokai. Mais bon bref vous voyez un petit peu le principe. De nouveau ce que je vous montrais. C'est ce principe de construction de deux rotations principales très violentes. Qui sont complétées par des rotations arrière. Maintenant on peut imaginer autre chose. Je vous ai dit n'importe quelle unité qui donnerait des stats aux rotations principales. Serait la bienvenue dans ce type d'équipe. J'ai dit que je voulais vous toucher un mot sur cette équipe. Vous voyez on aurait pu imaginer d'avoir un Super Végéto en support. Et puis plutôt une construction de ce type là. Parce qu'on a aussi 5 liens entre le Super Végéto et le Goten. Ce qui est quelque chose de très solide. Donc on aurait pu imaginer une team de ce type là. De ce type là avec le Végéto ami en support. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ça ? Je pense que ce genre de team ce n'est pas optimal. Tout simplement justement à cause du système de position. Parce que vous voyez votre tank dans cette team c'est le SV. Du coup vous allez vouloir le mettre en position 1. Or pour qu'il soit vraiment efficace avec un bloqueur de spé. Il faut que la spé soit déjà bloquée. Et du coup vous comprenez bien que si vous avez votre bloqueur de spé en position 2. Il ne va pas pouvoir assurer le blocage de spé en position 1. Et c'est pour cette raison que je préfère largement une compo dans ce genre là. Quitte à avoir un support à la place du Végéta. Où vous avez du coup un blocage de spé dans une des rotations. Donc ici ce qu'on va voir c'est qu'on va avoir un tanking en position 1. Dans la première rotation avec le Végéto Blue. Et puis le Goten qui va bloquer la spé en position 2. Vu que le Super Végéto a quand même 40% de tanking sur les auto-attaques. Et puis dans l'autre rotation du coup vous aurez votre Super Végéto en général en position 1. Et puis le Végéto Blue en position 2. Donc c'est la règle générale. Mais bien sûr vous mettrez votre SV là où ça attaque le plus fort. Si vous avez 0 attaque en A et B. Et puis 4 attaques en position C. Évidemment vous allez mettre votre SV en position 2. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Mais là j'aime bien ce genre de rotation. Quand on joue SV on a le blocage de spé dans l'autre rotation. Vraiment beaucoup plus pratique. On prend souvent beaucoup moins de dégâts en moyenne. Et puis rapidement je vous ai préparé une team. Avec laquelle je farm du coup l'event de Bulma. Pour pouvoir profiter de la capacité de la Bulma Waifu en ami leader. Du coup j'utilise ma propre Bulma en leader. Les 2 je vais les mettre à l'arrière. Parce que en fait j'ai déjà 2 rotations extrêmement violentes. Qui sont très connues. C'est la rotation avec Black et Rosé. Puis la rotation avec Vegeto Blue et Super Vegeto. Sûrement que les cyborgs il y a moyen de les optimiser. Là j'ai pas trop réfléchi. C'est tout simplement pour vous montrer encore une fois. Le rôle du leader ici ça va être tout simplement d'apporter une capacité de soin. Comme la Bulma se donne du ki et il a pas besoin de ki en plus. Les 2 rotations principales se donnent déjà assez entre elles. Donc du coup ça fonctionne très bien comme ça. Même s'il y a clairement moyen d'optimiser du côté des cyborgs LR. Et pour terminer cette vidéo. Je vais encore vous présenter la team avec laquelle j'ai fait le boss rush. Qui est organisé autour d'une rotation avec... Bon bah du coup j'ai mon leader dans une rotation. Et puis l'autre en unité flottante. Qui est donc le Broly. En fait ce qu'il y a de très fort c'est la synergie entre les 2 rotations principales. Là ce qui est très intéressant c'est qu'on réfléchit uniquement au terme de rotation. Mais en termes de synergie entre les 2 rotations. C'est à dire qu'ici ce qui va se passer c'est que toutes les attaques. Donc si je vous remets le système de position. Toutes les attaques A et B vont être concentrées sur le Vegeta. Qui va quand même les tanker un maximum. Derrière on a le Boutangs qui bloque la SP avant qu'on puisse l'attaquer. Donc il est sûr de ne prendre qu'une auto attaque. Les 2 en plus se donnent 3 ki. Les 2 ensemble avec le lien combat décisif. Donc ils partent quasiment toujours en SP. Et on ne rate jamais le blocage de SP. On n'arrive jamais. Du coup l'ASP est toujours bloqué également sur l'attaque en position D. Donc tout ce qu'on va prendre en fait dans cette équipe c'est des auto attaques. Vu que dans l'autre rotation on aura aussi des auto attaques. Qui vont faire du coup 0 dégâts. Tellement les défenses de Rildo et Omega Shenron sont élevées. On va assez facilement en plus activer le lien boss. Et puis derrière on a 2 unités qui ont le lien métamorphosis. Transformation en français. Donc tous les 2 tours on va récupérer des PV. Ce n'est pas grave si le Freezer LR part pas en SP. Là ce qui est important c'est que le Broly LR part en SP pour faire des dégâts. On voit que du coup les 2 rotations principales pêchent en dégâts. Mais c'est le Broly et le Freezer qui s'en occupent aidés par le Omega. Ça c'est une stratégie qui fonctionne parce que du coup mon Omega est 100%. Que mon Vegeta est bien monté dans l'arbre. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est vraiment une stratégie qui est propre à ma box. Qui ne pourrait pas marcher dans n'importe quelle box. Mais qui fonctionne très 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 bien dans la mienne. Donc voilà j'espère qu'au terme de cette vidéo vous serez capable de mieux comprendre comment organiser vos leads et vos équipes. Que vous serez capable maintenant de repérer quels sont les bons leaders de votre box. Quelles sont les unités qui vont bien avec pour aller en rotation. Et finalement quelles sont les unités qui sont capables de soutenir au mieux chacune de vos rotations. Là on peut voir typiquement que le Broly il soutient plutôt bien la rotation Omega et Rildo. Mais il ne soutient pas très bien l'autre rotation vu qu'il ne va jamais se lier avec Vegeta. Et du coup il n'aura aucun lien avec le Bootheng. C'est un des gros défauts de cette équipe par exemple. En tout cas j'espère que ça vous aura été utile. Que vous avez appris une chose ou l'autre. Ou pris conscience de quelque chose que vous saviez déjà pour pouvoir mieux l'utiliser. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était Nick. Et d'ici à la prochaine vidéo. Faites attention aux grosses douilles de Namco Bandai. Et surtout prenez soin de vous.